Musique Bienvenue sur les cours de Jean-Phi Un cours consacré aux fonctions vectorielles Alors pour nous une fonction vectorielle Ce sera une fonction d'un intervalle I de R Vers un espace vectoriel Normé complet Alors le plus souvent Il sera de dimension finie N supérieur ou égal à 1 On sait que tout espace de dimension finie Est un espace normé complet Donc I désigne un intervalle de R Limite Alors je reviens sur des choses évidentes On dit que F de I vers E A une limite grand L appartenant à F Si quel que soit epsilon positif Il existe nu positif Tel que valeur absolue de X moins A Inférieur à nu Et X appartient à I Implique que norme de L de X moins L Est inférieure à epsilon Alors L est unique et noté comme ça Je ne redémontre pas l'unicité C'est évident On suppose qu'il y a aussi L prime Et puis De cette égalité là Pour L et puis pour L prime On en déduit facilement Que L moins L prime Est inférieur à 2 epsilon En norme Et donc en faisant tendre epsilon vers 0 On a tout de suite que L est égal à L prime Continuité F est continue en A Si limite de F de X moins X tendre A Est égale à F de A Continue sur I Si elle est continue en A Quel que soit A appartenant à I Dérivation Elle est dérivable en A appartenant à I Si limite de 1 sur X moins A Le facteur de F de X moins F de A existe Est égale à L Unicité L est égale à F prime d'A Tout ça c'est évident Ici cette limite Ça peut être une limite à droite Une limite à gauche On parlera de dérivé à droite Ou de dérivé à gauche Parce que ça peut être Ça dépend comment est l'intervalle grand F est dérivable en A Si et seulement si Limite quand R est envers 0 De 1 sur H Vecteur de ça Est égale à L prime appartenant à F On a alors L prime égale à F de A Il suffit de remplacer X par A plus H J'écris ça comme ça Parce qu'il faut bien avoir confiance Parce que F de X moins F de A C'est un vecteur D'accord C'est pour ça que je mets comme ça Vecteur Mais bon en réalité Très souvent je vais l'écrire F de X moins F de A Sur X moins A K ou E A une dimension finie N Supérieure ou égale à 1 C'est notamment le cas Si E égale R puissance N J'en profite pour rappeler Que si E a une dimension finie N Il est isomorphe à R puissance N Donc on peut considérer Que c'est R puissance N On sait que toutes les normes sont équivalentes sur E On en choisit une associée à une base B Et bien on peut prendre par exemple Celle-là Sup des XK Et bien on a Pika C'est ce qu'on appelle la projection Qui a X appartenant à E Donc X égale à la somme des XK de K A ceci XK appartenant à R Elle est continue car si on a ça et ça Norme de X moins A est égale à sub des XK moins 1K Parce que X moins A a pour coordonnées XK moins AK Et donc Pika de X moins 1 Pika de A en valeur absolue C'est inférieur ou égal à norme de X moins A Quel que soit K allant de 1 à N Donc ça veut dire en fait que Cette fonction Pika est Lipschitzienne Donc elle va être continue Parce que quel que soit l'epsilon positif Si je choisis X telle que norme de X moins A Inférieur à l'epsilon Et bien j'aurai automatiquement ça inférieur à l'epsilon Donc Pika est continue Si F est une application de I vers E On note FK égale Picard ou F, la quaième composante de F On a alors F de X égale somme de 1 à N des FK de X EK Quel que soit X appartenant à I On note F égale FK comme ça On rappellera pas que K est entre 1 et F F a une limite grand L appartenant à E En A Si et seulement si chaque FK a une limite LK appartenant à R On a alors L égale somme des LK EK Tout ça c'est évident Démonstration dans ce sens L est égale à la somme des LK EK Quel que soit l'epsilon positif il existe nu Tel que quand on a ça On a ça D'accord Alors FK de X moins LK qui est égale à ça Va être inférieur ou égal à ça Puisque on a pris la norme du sup Donc va être inférieur à Epsilon Ce qui veut bien dire que FK a la limite LK en F Réciproquement Si quel que soit Epsilon positif il existe nu K positif Tel que ça implique Alors ça et en réalité X appartient à I Implique ça Alors on pose nu égale ça D'accord Donc il va être plus petit que tous les nu K L est égale à ça Et à ce moment là Si X moins A est inférieur à nu J'aurais FK de X moins LK est inférieur à Epsilon Quel que soit K Et donc j'aurais bien Grâce à la norme du sup Norme de F de X moins L Inférieur à Epsilon Donc F à la limite L en A Et donc dans ma démonstration J'ai prouvé aussi ça Unicité de toute façon de la limite Je le rappelle F continuera A Ça équivaut à chaque FK est continuera En effet Si F est continuera A Ça équivaut à dire que la limite de F de X Quand X tend vers A est égale à F de A Ce qui équivaut à dire que Quelle que soit K La limite de FK de X Existe et est égale à FK de A Puisque les composantes de F de A Ce sont les FK de A D'accord Et ça Ça équivaut exactement à dire que Chaque FK est continuera F une fonction de l'intervalle I de R vers E Espaces vectoriels normés de dimension finie N supérieur au lieu à 1 Les FK sont les coordonnées Les composantes de F Relativement à la base B des EK F est dérivable en A Équivaut à dire que Chaque FK est dérivable en A Et on a alors F' de A Qui est égale à la somme de 1N Des dérivés des FK en EK Donc F est dérivable sur I Équivaut à dire que Chaque FK est dérivable sur I Et alors F' est égale à la somme des FK en EK Il y a juste ça à démontrer Donc on considère cette fonction On peut écrire comme ça Avec ses composantes FK de X Dire que G est égale à la somme des FK Dire que G est égale à la somme des FK Parce que dire que c'est dérivable en A C'est équivaut à dire que Ça c'est égale à la somme des FK Ça équivaut donc à dire que Chacun a une limite Donc on voit que F dérivable en A Égivaut à dire que Chaque FK est égale à la somme des FK Et on a limite de G de X Qui est égale à ça Donc qui est égale à ça Et donc c'est terminé Conséquence F mais On l'avait déjà vu ça Mais en dimension finie C'est facile Si F est dérivable en A F est continu en A Évidemment puisque Si F est dérivable en A Chaque FK existe Chaque FK est dérivable en A Et donc chaque FK est continu en A Et donc F est continu en A Dérivées successives F donc de A B vers Le VN complet E On définit Là on n'est pas forcément en dimension finie On définit FNM par récurrence sur A Pour N égale 0 F 0 I M c'est F Ça existe toujours Si F est dérivable sur I Alors là c'est sur I C'est pas en un point FNM F 1 I M C'est F prime Et si F N I M existe sur I Et si elle est dérivable Et bien on pose F 1 plus 1 I M Est égale à F N I M prime Comment on dit Pour que Si F N I M existe Comme c'est la dérivée Des dérivées Des dérivées précédentes Etc Il faut que F K I M existe Quel que soit K Allant 0 à N Ça pourrait être démontré Par récurrence Mais c'est évident Puisque c'est une suite C'est assez classique Des suites qui sont définies Par récurrence Voilà Et il y a unicité de F N I M Avec cette définition là Pour N appartenant à N étoiles F N I M existe Équivaut à dire Que La dérivée N moins 1 I M De F prime existe C'est à dire que F prime a le même dérivé D'ordre N moins 1 On a alors Dérivée d'ordre N de F Qui est égale à Dérivée d'ordre N moins 1 De F prime Démonstration par récurrence Évident pour N égale 1 Parce que Ça Ça donne F 1 I M existe D'ailleurs F prime existe Équivaut à F prime 0 I M C'est à dire F prime existe Bah oui Et puis F prime égale F prime C'est évident aussi Supposons N positif La propriété vraie à l'ordre N Dire que F N plus 1 I M existe Ça équivaut à dire Que F N I M Admet une dérivée Donc Par l'hypothèse de récurrence Ça équivaut à dire Que F prime N moins 1 Ça c'est F N I M Admet une dérivée Ce qui équivaut à dire Que Donc dérivée de ce truc là C'est F prime N I M Donc ça équivaut à dire Que F prime N I M existe On a alors F N plus 1 I M Qui est égale à ça Qui est égale à ça Mais la dérivée D'un truc qui est à l'ordre N moins 1 C'est un truc à l'ordre N Et donc ça fait ça Et la propriété vraie à l'ordre N plus 1 D'où le résultat Par le théorème de récurrence Si F va de Ad vers E Espace victoriel normé Dimension D Avec une base Les composantes F K de F Dire que F N I M existe C'est équivaut à dire Que chaque composante A une dérivée d'ordre N D'accord Et alors Ça je ne l'ai pas mis Mais on peut le rajouter Et alors F N I M Est égale A la somme Pour 1 à D Des F K I M Enfin des F N I M de K Voilà Démonstration par récurrence Sur N C'est vrai à l'ordre 0 Car F 0 I M est égale à F Et F K I M 0 Enfin F 0 I M de F K Est égale à F K Supposons vrai à l'ordre N Dire que ça Ça dit Ça équivaut à dire Que F N I M est dérivable Mais F N I M c'est J'avais oublié de dire Mais c'est ça Et donc Dire qu'elle est dérivable Ça équivaut à dire Que chacune des composantes F N I M Enfin F K I M est dérivable Donc ça équivaut à dire Que chaque Que ça ça existe Quel que soit le cas C'est à dire que La dérivée d'ordre N plus 1 De F K existe Et alors La dérivée d'ordre N plus 1 De F C'est la dérivée De F N I M Et F N I M C'est ça Donc je dérive ça Donc ça revient La dérivée d'ordre N plus 1 C'est la dérivée d'ordre N plus 1 D F K Et donc Le résultat démontré à l'ordre N plus 1 Et donc par le terme de récurrence C'est toujours vrai Je termine par les classes C 0 et C 1 On dira que F 1 est de classe C 0 Si F est continue Tout simplement Et que F est de classe C 1 Si F est dérivable Et que sa dérivée est continue Remarque Alors c'est quelque chose d'évident C'est histoire de se casser les pieds Pour N appartenant à N Et F de I dans E F N I M existe Implique que Quel que soit K Allant de 0 à N Ça et ça existe Et on a l'égalité Réciproquement Si pour un K Entre 0 et N Ça et ça Ça existe Alors ça Ça existe Et on a l'égalité Pour la première Par récurrence sur N C'est vrai C'est évident Si N est égal à 0 Parce qu'alors là K est égal à 0 Supposons que ça soit vrai Allant de N F N plus 1 existe Implique que ça Ça existe Donc ça implique que ça existe Dans l'hypothèse de récurrence Et ça Est égal à ça Donc si ça Ça existe F K plus 1ième Existe Et F K plus 1ième de Et ça je peux l'écrire N plus 1 Mère K moins 1 Existe D'accord Pour K Compris entre 0 et N C'est à dire que Et je remplace K Par K plus 1 C'est à dire que Ça ça existe Pour K Compris entre 1 et N plus 1 Et En plus On a cette égalité D'accord Voilà Pour K égale 0 Ben l'idéalité est évidente Donc ça marche tout le temps La propriété est vraie à l'ordre N plus 1 Donc toujours vraie La récurrence sur N Pour la deuxième aussi C'est vrai à l'ordre 0 Parce que leur K est égal à 0 C'est sans intérêt Supposons que ça soit vrai à l'ordre N Et qu'il existe Et qu'il existe donc K tel que Ça et ça existe Si K est égal à 0 Ben c'est terminé Parce que FN plus 1 existe à ce moment là Et bien égal à F0 de N plus 1 Sinon On a ça Et à ce moment là On peut le dire Égal K moins 1 D'accord A ce moment là Ça veut dire que Puisqu'on a dit que Ça je peux remplacer K c'est C'est J plus 1 Donc c'est F prime J gain D'accord Et ça aussi Et ça c'est N moins J Existe Donc Ça veut dire A ce moment là Que F prime N existe Après l'hypothèse de récurrence Et qu'elle est égale à ça Donc ça veut dire Que F N plus 1 existe C'est égal à F De J plus 1 N moins J Qui fait F K I N de N plus 1 Moins K Donc On a le résultat Propriété Si F G De I vers E Complète toujours Lambda appartenant à R F G continuera Implique Lambda F plus G continuera F G dérivable en A Implique Lambda F plus G dérivable en A Et on a cette relation Bon c'est pareil que Dans le cas Des fonctions Une partie de R vers R Donc je ne le fais pas F de I vers E Lambda de I vers R F G dérivable en A Lambda F Qui a X appartenant à I A ceci Lambda X Ça c'est un nombre réel F de X c'est un vecteur Et dérivable en A Et on a cette égalité Je pourrais ne pas le faire Je rappelle comment on fait On écrit ça Et on sépare en Lambda X moins Lambda A Sur X moins A F de X Plus Lambda A Facteur de F de X moins F de A Sur X moins A Ça Ça tend vers Lambda prime de A Ça comme F est dérivable en A Elle continuera Ça tend vers F de A Ça c'est Lambda A Et ça ça tend vers F prime de A Donc c'est terminé La classe CN c'est quoi ? On a déjà vu la classe C0 Et la classe CA On dit que F est de classe CN Si F n-ième existe Et qu'elle est continue sur I N appartenant à Alors en fait N appartenant à N Leibniz La formule de Leibniz F de I vers E Lambda de I vers R F n-ième et lambda n-ième On suppose qu'ils existent Alors ça ça existe Et c'est égal à Somme de K égale 0 à N Des K parmi N Lambda Km F fois F n-Km D'accord ? Quand on applique X Ça ça donne un nombre à L Et ça c'est un vecteur Bon Ça se démontre comme dans le carré L Mais ce qui va se passer C'est que je vais voir Deux autres formules de Leibniz Avec le produit scalaire 1 Avec le produit scalaire 1 Avec le produit vectoriel Et là je referai les démonstrations Donc je ne vais pas refaire Trois fois la même chose Voilà Donc celle-là on l'admet Mais la démonstration Est identique à celle Que je vais faire après Le produit scalaire F et G Donc sont définis De I vers E Qui est un espace euclidien Et on note H égale Comme ça Le produit scalaire F et G La fonction qui a X Appartenant à I Associe le produit scalaire F de X C de X Appartenant à R On note comme ça Le produit scalaire dans le A Si F et G sont continués en A F scalaire G aussi Si F et G sont dérivables en A F scalaire G aussi Et Dérivé de F scalaire G en A Est égale à Produit scalaire de F' de 1 G de 1 Plus produit scalaire F de 1 G prime de 1 Bon Démonstration On prend une base orthonormée Dans lesquelles les composantes Sont FK G de K Et donc H est égale à la somme Des FK G de K Si F et G sont continués en A Tous les FK G de K sont continués en A Et donc La somme est continuée en A Donc H aussi Si F et G sont dérivables Les FK G de K sont aussi dérivables en A Donc les FK G de K aussi Et en plus on a cette formule là Donc H va être dérivable en A D'accord Donc ça j'aurais pu l'écrire H dérivable en A Et H' est égale à Somme de ça Que je peux écrire Produit scalaire F' G A Plus produit scalaire F de 1 G prime Produit vectoriel Donc là E est un espace euclidean orienté De dimension 3 H égale produit scalaire Produit vectoriel F et G C'est la fonction qui a X appartient à I A ceci produit vectoriel de F de X et de G de X Appartenant à E La différence avec le produit scalaire C'est que là Ça appartenaire à R Là ça appartient à E Si F et G sont continués en A H est continués en A Si F et G sont dérivables en A H est dérivables en A Et H prime de A Est égale au produit vectoriel F prime de A G de A Et F de A plus F de A Produit vectoriel G prime On prend les composantes de F et G Et on applique les formules Vous savez en mettant Les coordonnées de F F1, F2, F3 En colonnes Et celles de G G1, G2, G3 Et ensuite on prend des déterminants Qui nous donnent les coordonnées de H Puisque F et G sont continués Les F, K, G, K aussi Donc tous les H, K sont continués Donc H est continué Comme F Donc continué en A F G est dérivable en A Les F, K, G, K aussi Donc les H, K aussi Et en plus on a ces formules là Qui s'obtiennent Ce dérivé d'un produit C'est évident Et donc je rassemble correctement Et j'obtiens que H, A est dérivable Donc ça j'aurais pu le mettre Donc H est dérivable en A Et H'A Pour coordonner H'A 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 Que je peux rassembler comme ça Et là je vois apparaître F'A produit vectoriel G'A Et ici F'A produit vectoriel G'A D'où le résultat Nous voyons maintenant la formule de Leibniz On en a déjà parlé pour le produit de fonction tout à l'heure Et j'avais dit que je ferais la démonstration Et bien en voilà une Il y en aura même une deuxième Mais que je ne ferai pas Une démonstration Donc dans le cadre du produit scalaire Donc F, G sont deux fonctions De l'intervalle I de R Vers E Espaces plinien Donc si FNiM et GNiM existent Donc si F et G ont des dérivés d'endro N Alors la fonction Produit scalaire FG A aussi une dérivée d'endro N Qui est égale à ça Et donc là on reconnaît Une formule analogue à la précédente Démonstration par récurrence sur N Évidente pour N égale 0 Parce qu'il n'y a qu'un terme Qui est 0 parmi 0 C'est à dire 1 Produit scalaire FG Égale produit scalaire FG A l'ordre 0 C'est à dire produit scalaire FG Supposons que ça soit vrai A l'ordre N Et supposons que F et G Aient des dérivés d'endro N plus 1 Alors Elles ont des dérivés d'endro N Donc FG a une dérivée d'endro N Qui est égale à ça Et dans cette formule K varient entre 0 et N N moins K varient aussi entre 0 et N Donc chacun Des FKM et G N moins KM Est dérivable Et sa dérivée Donc du coup Ça implique que On peut dériver ça Et la dérivée est égale à Dérivée de ça C'est à dire ça Produit scalaire avec G N moins K Plus FK produit scalaire avec la dérivée de ça C'est à dire ça Donc la somme qui est là Elle va donc être dérivable Et donc ça Ça va être dérivable Donc Produit scalaire avec G Et Ça a une dérivée d'endro N plus 1 Qui est égale à ça C'est à dire à ça Alors dans ce truc là Je fais un changement J égale K plus 1 Qui va me donner ça Et je ne touche pas à l'autre Dans celui là Je considère le terme J égale N plus 1 Qui me donne Pour N plus 1 Ça fait 1 Ici c'est F D'ordre N plus 1 Multiplié par G 0 C'est à dire produit scalaire Qui est ici C'est à dire ça c'est G en fait C'est pas grave On le laisse comme ça Et dans celui là Je prends celui avec K égale 0 Qui va me donner F 0 C'est à dire F produit scalaire Avec G N plus 1 D'accord Et puis il va me rester Somme de J égale 1 à N Et là aussi de 1 à N De ça plus ça Et donc comme il y a le même terme générique Je peux factoriser cette somme Et cette somme là Triangle de Pascal Elle est égale à J parmi N plus 1 Et donc je tiens ça Et je remarque Alors la somme va de J égale 1 à N Au lieu de 0 à N plus 1 Mais je vais intégrer justement ces deux termes Pour J égale 0 Ça me fait ça Que j'intègre Que je rajoute Donc Et pour J égale N plus 1 Donc finalement je tiens ça Voilà Et donc le résultat A été démontré A l'ordre N plus 1 Et par le théorème de récurrence Il est toujours vrai La formule de Leibniz Pour le produit vectoriel Je préfère la démonstration Ça serait la même chose On a FG Qui va de I Vers E Espace vectoriel-éclinien Orienté de dimension 3 Si FNM GNM existe Alors Le produit vectoriel de FG Admet Derivé d'ordre N Qui est égal à ça Remarque Remarque Si F De I vers E Espace vectoriel de dimension finie Et F Les 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 coordonnées partielles De Les FK Les coordonnées partielles de F Et bien Dans la base B égale EK de E Et bien FNM existe Équivaut à dire que Chaque Coordonnée FK NM Existe En tout cas Compris entre 1 et P La dimension de E On a alors FNM Qui est Qui a pour coordonnées Les F FNM Enfin FK NM Les dérivés NM De FK Pour K Avant de 1 à P Démonstration par récurrence A l'ordre 0 Il n'y a rien à faire F 0 C'est F Et puis les FK 0 C'est les FK Et F A bien comme coordonnées FK Supposons que c'est soit vrai A l'ordre N F Et de placer N plus 1 Et bien c'est pas ça que je veux dire Moi je veux dire F N plus 1 existe Ça équivaut à dire que FNM Est dérivable Mais FNM C'est Cette application là Avec ces coordonnées là Donc Dire que FN plus 1 Dire que FNM Est dérivable Ça équivaut à dire que Chacune des FK NM Est dérivable C'est à dire que FK A une dérivée D'ordre N plus 1 D'accord De plus Je pars de cette formule FNM égale ça Et je vais avoir En passant à la dérivée Les dérivées de ça C'est à dire Les FK D'ordre N plus 1 Donc je vois que Ça qui est égal à La dérivée D'ordre N plus 1 De F Eh bien Est égale à Pour coordonnées Les dérivées N plus 1 De FK Donc la propriété Vraie D'ordre N plus 1 Et par la théorème de récurrence Elle est toujours vraie Nous voyons maintenant la formule de Taylor-Jung Avec une fonction F d'un intervalle I de R vers un EVN E de dimension P de classe CN On suppose que la dérivée d'ordre N plus 1 existe en A appartenant I Alors il existe une fonction Epsilon définie sur moins A plus I C'est un intervalle de R A valeur dans E telle que la limite de Fsin de H tend vers 0 Est égale à 0 quand H tend vers 0 Et si A plus H appartient à I On a ça Démonstration On prend les composantes FJ dans une base Chaque FJ est de classe CN Puisque F est de classe CN Et comme F N plus 1 ième de A existe Les dérivées N plus 1 ième de FJ existent en A Quel que soit J Donc on peut leur appliquer Taylor-Jung Qui a été démontré dans le cas d'une fonction de variable réelle A valeur dans R Donc à chaque FJ On applique Taylor-Jung Il existe Epsilon J Telle que limite d'Epsilon J De H quand H tend vers 0 égale 0 Et FJ de A plus H est égale à ça Dans la base B F de A plus H est égale à ça Et donc ça me fait ça Somme là Et là j'inverse les deux sommes Ça fait somme de K égale 0 à N plus 1 Je mets HK soit factorial K en facteur Il va être facteur de la somme des FJ de K EJ Plus et là les épsilon je mets H à la puissance N plus 1 Somme des EJ H EJ Et ça ça me fait une fonction Epsilon de H Donc j'obtiens ça Puisque ça là je reconnais que c'est H puissance N Sur H puissance K sur factorial K Et ça c'est exactement Fk de A D'accord ? Plus ça Donc cet Epsilon de H Il tend vers 0 par H tend vers 0 Puisque chacun des Epsilon J de H tend vers 0 Voilà Et donc j'ai le résultat Composition maintenant Une fonction lambda de I vers J I et J c'est deux intervalles de R Et F de J vers E On suppose que lambda est dérivable en A F dérivable en B égale lambda A Alors F rond lambda de I vers E Est dérivable en A Et la dérivée de F rond lambda en A Est égale à lambda prime de A F prime de lambda A Donc c'est un truc qu'on a déjà fait ça Avec les fonctions de R vers R Je refais ici parce que C'est le type de démonstration Dont on aura besoin plus tard C'est histoire de revoir Ces méthodes de démonstration Dire que F est dérivable en A C'est dire que Pardon En B C'est dire que Limite de F de B plus H Moins F de B sur H Est égale à F prime de B Donc ça revient à dire Que c'est F prime de B Plus Epsilon de H Epsilon de H tend vers 0 Donc ça revient à dire Que F de B plus H est égale à ça Avec un Epsilon défini Sur moins B plus J et R Tel que sa limite est égale à 0 Et on fait pareil pour lambda D'accord ? Et donc maintenant je vais dire Que F rond lambda de A plus K Moins F rond lambda en A Est égale à F de Et je remplace Lambda de A plus K par ça Moins F rond lambda de A Là je reconnais Donc ça c'est F de B plus H Moins F de B Et donc ça fait F de B plus H moins F de B Ça fait H F prime de B Plus H Epsilon de H Donc ça fait H C'est à dire ça F prime de B Donc je multiplie par F prime de B Plus H C'est à dire ça Epsilon de H D'accord ? Et donc maintenant Je peux dire que ça me fait K lambda prima F prime de B Plus Et là je mets K en facteur Il va être K Facteur de Nu de K F prime de B Plus Lambda prima plus Nu de K Facteur de Epsilon de Lambda prima K Plus K Nu de K Et ça je l'appelle Alpha Alpha de K Alors Quand K tend vers 0 Ça ça tend vers 0 Multiplié par les constantes Ça tend vers 0 Ça ça tend vers 0 Donc ça ça va tendre vers L'amitié prime de A Qui va être multiplié par Quelque chose qui tend vers 0 Parce qu'ici K tend vers 0 Donc tout ça Ça tend vers 0 Et donc Limite de Alpha de K Quand K tend vers 0 Est égale à 0 D'accord ? Donc si je fais passer Si je divise par K J'obtiens que F de Lambda A plus K Mour de F de Lambda A sur K Elle va être égale à Lambda prima F prime de B Plus quelque chose Qui tend vers 0 Donc ça veut bien dire Que la limite de ça Est égale à Lambda prima F prime En lambda A Et donc ça me donne Le résultat La fonction est dérivable en A Et sa dérivée Est égale à Lambda prima F prime En lambda A Nous voyons maintenant L'inégalité des accroissements finis F est une fonction De l'intervalle Du segment AB De R Vers l'espace vectoriel Normé complet E J'ai une application De AB vers R plus Toutes les deux sont continues Sur le segment AB Et dérivable sur le segment Vers AB La norme de la dérivée de F Est inférieure ou égale A G prime Sur AB Ce qui implique que G prime est supérieure ou égale A 0 Sur AB ouvert Et donc G est croissant sur AB On a alors Norme de F de B Où F de A est inférieure ou égale à G de B Moins G de A Alors sur F si on est positif On définit phi Comme ça Et on appelle U L'ensemble des x Tel que Appartenant à AB Tel que phi de x Est inférieure ou égale à F si Comme phi de A est égale à 0 On a donc A qui appartient à U Qui est donc non vide Alors il est non vide Il est majoré par B Puisqu'il est inclus dans le segment AB Donc il admet une norme supérieure C Qui est entre A et B Ce qui veut dire qu'on peut dire Oui appartenant donc à A X appartient à F Donc norme de X est continue Et F G sont continue Donc phi va être continue Donc elle est continue en particulier en A Et donc il existe H positif Tel que Et je le choisis inférieur à B moins 1 C'est toujours possible Tel que X Appartenant à A A plus H Implique phi de x inférieur à epsilon Donc ça Quel que soit x appartenant à A plus H Qui veut dire que Tous les x appartenant à A plus H Appartiennent à U Et en particulier A plus H Qui appartient à U Mais Voilà C Ça veut dire que C Est strictement supérieur à A Et donc Comme C est inférieur ou égale à B On a ça Supposons que C soit inférieur Strictement à B F G sont dérivables en C Donc il existe alpha positif On choisit inférieur à B moins C Tel que Pour ça Et bien F norme de F de X moins F de C Sur X moins C Moins F prime de C est inférieur à epsilon sur 2 Et valeur absolue de G de X moins G de C Sur X moins C Moins G prime de C est inférieur à epsilon sur 2 Parce que ça Ça pour limite ça Et que ça Ça pour limite ça Quand X tend vers C Donc la norme de C va être inférieure ou égale à la norme de C Plus la norme de F prime de C Une égalité triangulaire Donc Et F prime de C est inférieur ou égale à G prime de C Mais d'ici je peux dire que norme Valeur absolue de G prime de C Est inférieure à valeur absolue de tout ça C'est à dire à epsilon sur 2 Donc inférieure à epsilon sur 2 Plus valeur absolue de tout ça D'accord Et donc Ça implique que Norme de F de X moins F de C Sur X moins C Est inférieure ou égale à epsilon sur 2 Plus ça Plus ça Donc ça Maintenant je vais multiplier X Je vais multiplier tout ça par X moins C Qui est positif Parce que Voilà Et donc Ça me fait ça Pourquoi ? Parce que Ici la valeur absolue de G de X moins C Va être égal à G de X moins C Vu que G est croissant Et que X est supérieur à C D'accord Et puis ça Bah pareil La valeur absolue de X moins C Vu que X est supérieur au G de X moins C C'est bon Et donc Ça me fait que Que pour ça Plus epsilon Pardon Plus epsilon X moins C Alors je n'ai pas Je n'ai pas oublié quelque chose ici Non ça fait bon C'est bon Voilà Donc J'en déduis quoi Que si X est compris entre C et C plus alpha Et bien si je fais passer tout ça de le côté Je tiens que phi de X est inférieur ou égal à 0 Et donc comme il est inférieur ou égal à 0 Il est inférieur ou égal à epsilon D'accord Voilà Donc finalement X appartient à U Pour tout X comme ça Donc ça veut dire ça Notamment pour tout X supérieur à C Donc ça veut dire que C n'est pas la bande supérieure de U Ce qui est impossible Donc C est égal à B Parce que j'avais supposé C est inférieur à B Si je considère Si je considère U égale phi moins A de moins l'infini epsilon C'est infirmé ce truc là Et phi est continu Donc U est infirmé Donc comme U est infirmé La bande supérieure appartient à U Donc C appartient à U Donc comme C c'est B Bah B appartient à U Donc phi de B est inférieur ou égal à epsilon Phi de B est inférieur ou égal à epsilon J'ai juste à remplacer Ça me fait F de B moins F de A Moins G de B moins G de A Moins epsilon Fecteur de B moins A est inférieur à epsilon Je fais passer de l'autre côté Et ça me donne ça Et maintenant je fais tendre epsilon C'est vrai quel que soit epsilon ça Donc je fais tendre epsilon vers 0 Et j'obtiens ça Et c'est terminé Conséquence Alors ça c'est ce qu'on pourrait appeler Ça je dirais théorème des approacements finis Inégalité des approacements finis Enfin c'est le même nom F du segment AB vers E C'est toujours complet F dérivable sur AB Et norme de F' de X est inférieur ou égal à M Positif Quel que soit X appartenant à U Alors norme de F de B moins F de A Est inférieur ou égal à M Fecteur de B moins A Démonstration Je prends G de T Qui est égal à M T sur AB Donc une application de AB vers R Elle est évidemment dérivable G' de T est égal à M Qui est supérieur ou égal à F' de T Quel que soit T appartenant à AB Donc je suis dans les conditions d'application Du théorème précédent Et donc je peux dire que F de B moins F de A en norme Est inférieur ou égal à G de B moins G de A Mais G de B moins G de A Ça fait MB moins MA Qui fait M facteur de B moins A Et donc je prends le résultat Sous-titrage ST' 501